Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo du neurolexique consacrée au système nerveux central. Sur le plan anatomique, le système nerveux central est constitué de deux éléments, l'encéphale et la moelle spinale, dont l'ensemble est aussi appelé névrax. En dehors de ce nom aux consonants de super vilain, pourquoi parle-t-on d'encéphale et pas de cerveau ? En fait, l'encéphale est constitué de trois éléments. Le cerveau, c'est-à-dire les deux hémisphères cérébraux qui représentent la plus grande structure de l'encéphale. Puis le cervelet, qui se trouve sous le cerveau à l'arrière de l'encéphale. Et finalement, le tronc cérébral. La moelle spinale, quant à elle, est le prolongement de l'encéphale. C'est un cordon de tissu nerveux qui se développe à partir du tronc cérébral jusqu'à la région lombaire. D'une importance vitale, le système nerveux central est protégé par de l'os. Cet os recouvre l'encéphale au niveau de la boîte crânienne. La moelle spinale est protégée, quant à elle, par la colonne vertébrale dans ce que l'on appelle le canal rachidien. L'os n'est cependant pas la seule protection du système nerveux central. Le névrax est également enveloppé par des membranes isolantes que l'on appelle les méninges. Les méninges sont en fait un ensemble de trois enveloppes. De la profondeur vers la surface, on distingue la pimaire, collée au névrax. Puis l'arachnoïde. Et enfin la durmère, qui est rattachée à l'os. A l'intérieur des méninges se trouve également un liquide transparent dans lequel baigne le système nerveux central, le liquide cérébro-spinal. Ce liquide circule plus exactement entre la pimaire et l'arachnoïde, que l'on appelle l'espace sous-arachnoïdien. Le liquide cérébro-spinal joue un rôle essentiel d'airbag lors de violentes secousses en amortissant les chocs que subit l'encéphale. Lorsque l'on observe une coupe de névrax, nous pouvons distinguer deux coloris qui correspondent à deux types de tissus nerveux. La substance grise et la substance blanche. La substance grise comprend principalement les corps cellulaires des neurones ainsi que leur dendrite. La substance blanche quant à elle contient surtout les axones, donc les fibres nerveuses. Bon, finalement, à quoi sert le névrax ? Alors non, le névrax ne vous donnera pas de superpouvoir. Mais il vous servira à contrôler votre corps. Il faut voir l'encéphale comme un centre de commande et la moelle spinale comme un système de relais, acheminant les messages nerveux entre le reste du corps et l'encéphale. La moelle spinale transmet les informations tant sensorielles que motrices. L'encéphale interprète ces informations, puis il envoie des commandes à la moelle qui va en exécuter les ordres. C'est ainsi que se termine ce neurolexique sur le système nerveux central. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un prochain épisode du neurolexique. Merci. Merci.